Un passeport russe et une rose. Voilà ce que les russophones de Crimée se sont vus offrir ce samedi. Ici, ils sont près de 60%. D'ailleurs, la langue parlée est le russe. A Simferopol, une seule école enseigne l'ukrainien. Pourtant, près d'un quart des habitants sont originaires d'Ukraine. Les autres sont principalement tatars, un peuple musulman contraint à l'exil par Staline. Cette communauté, à part, n'est autorisée en Crimée que depuis la chute de l'URSS en 1991. Mais depuis exclues et stigmatisées, les tatars ont soutenu le mouvement de la place Maiden et craignent désormais des représailles. Ceux qui prennent part au plan de capture de la Crimée ont très probablement l'intention de rendre la situation encore plus violente en instrumentalisant la population. Nous ne voulons pas qu'ils réussissent. Mais les citoyens voient désormais s'ériger des checkpoints aux couleurs de la Russie. Depuis ce samedi, la région est sous le contrôle des forces armées de Moscou, une emprise qui n'est pas étrangère à la presqu'île. Nous supportons la Russie fraternellement, nous l'aimons, elle est même notre patrie. Pendant près de 200 ans, la Crimée a fait partie de l'URSS avant d'être donnée en cadeau à la République socialiste d'Ukraine. Un geste symbolique, car à l'époque, personne n'envisageait la dissolution de l'Empire soviétique. ... ... ...